Donald Trump a commencé à auditionner certains des potentiels membres de son futur cabinet, lesquels contribueront à dessiner avec lui les contours de la politique américaine ces 4 prochaines années. Comment le président élu oriente-t-il ses choix ? On va tenter de le savoir grâce à l'un de ses proches conseillers qui nous rejoint en direct du numéro 725 de la 5ème avenue à New York. Lannes, bonsoir. Bonsoir, bonsoir la Suisse. Vous parlez aussi couramment le français. Oui, je suis français, je suis née à Annecy. D'accord, et comment vous en êtes arrivé à devenir conseiller de Donald Trump ? Je ne le conseille pas, je le coiffe. Pardon ? Oui, je suis capilliculteur. C'est moi son official hairstylist depuis 1985. J'ai notamment créé la Trump Wave, cette vague de cheveux blonds qui invite au voyage et qui depuis de nombreuses années est reprise par des personnalités internationales comme Vincent Cuchol par exemple. D'accord, vous ne faites donc pas partie de l'entourage politique du milliardaire ? Non, non, mais il passe tout de même 30 minutes par jour sur ma chaise. Alors on pause, on pause. Si vous saviez ce que je sais comme chose, oulala. Quoi comme chose ? Je ne peux pas vous dire. Allez ! Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Par exemple, la composition de son futur cabinet. Je lui ai dit, une fois que j'étais en train de le shampooiner, que ce serait quand même bien de nommer Rudy procureur général. Rudy Giuliani, donc l'ancien maire de New York ? Ben oui, quand on a vu comme il a appliqué la tolérance zéro dans la ville, moi je le vois bien ministre de la justice. D'accord. Sinon, pour l'entourer, j'ai pensé à Sarah Palin. Sarah Palin ? Oui, ce serait le moment de lui donner une chance. Elle est si belle avec sa chevelure brune de grizzly. Et puis son fils, Donald Trump Jr aussi. Ben il faut que tout le monde puisse croquer un bout du gâteau. Et vous parlez de quoi d'autre pendant que vous le coiffez ? Oh, de tout, de rien. C'est surtout moi qui cause. Quand il s'assied, je lui demande ce qui ne va pas. Et puis il me dit, par exemple, la Chine. Alors moi, je sors mon peigne et puis je papote, je papote. Je lui dis que le problème avec la Chine, c'est qu'il vole les jobs des Américains, qu'il faudrait les faire payer, les taxer à 25% sur les importations, par exemple. D'accord. Et Donald Trump vous écoute ? Oui, oui, je crois que ça le repose. Un jour, je le vois chiffonner à cause des Mexicains. Je lui dis, un peu en rigolant, il y en a trop de ces Mexicains. On pourrait construire un mur pour les empêcher de passer. Attendez, 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 attendez. C'est vous qui lui avez suggéré cette idée ? Oui, oui, mais c'était pour blabla, t'es rien de sérieux. Une fois, je lui ai dit, dis donc, Denis, les terroristes là, il suffirait de tuer leur famille et de rétablir la torture. Et puis si on évacue tous les musulmans d'Amérique, plus de problème. Il a souri. C'est vrai ? C'est important de le voir sourire, c'est important. Et à l'avenir, vous allez le suivre à la Maison Blanche ? Oh, bah oui, bien sûr. J'ai vu les plans pour le nouveau bureau aval. J'ai un salon de coiffure juste à côté. Comme ça, je suis directement sur place en cas d'accident de mèche ou bien d'autres urgences capillaires. Et vous allez continuer à le conseiller, non ? C'est ça qu'on le comprend ? Mais bien sûr, bien sûr. Mais bon, des fois, j'ai des idées un peu trop fofolles. Comme mettre Hillary en prison, ou quitter l'OTAN, laisser Bachar et Poutine faire ce qu'ils veulent, tuer des journalistes, enfin, des bêtises. Voilà, on se réjouit de voir s'ils continuent à vous écouter. Je suis en direct de New York. Merci pour ces confidences et bonne fin d'après-midi chez vous. Dites-moi un instant, si vous passez à New York une fois, venez me voir. Je vous donnerai un petit coup. Un petit coup de ciseaux, bien sûr. Ah, de ciseaux, oui, d'accord, ok. Merci, bonne soirée, enfin, bonne fin d'après-midi, monsieur. Merci. 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 Merci.